voilà alors il a été médaille de bronze derrière poujade à quelques centièmes on va voir ce qu'il va nous proposer s'il a changé son mouvement surtout concentration et c'est parti alignement du corps parfait aux arçons on doit combiner les cercles sur l'arçon jambes serrées aussi bien que jambes écartées ici c'est une longue combinaison sur l'arçon pour l'instant rien à dire un transport au bout du cheval et il revient multiplié les cercles sur un arçon aucune faute de jambes voici les grands cercles thomas qui fait en se transportant au milieu du cheval la série de ciseaux imposée par le code de pointage qui casse un peu le rythme du mouvement qu'il faut faire et la sortie à l'équipe plus basse très très beau mouvement pour l'île d'ongrois qui inaugure cette finale oui et j'ai peur qu'il fasse monter tellement la note qu'après ça va être dur de faire mieux c'est certain et pour lui l'attente sera longue encore sept concurrents après avant le verdict ah il a effectivement la ligne parfaite de cette gymnastique chinoise dont je vous parlais il n'a pas perdu de sa valeur même s'il est depuis six ans en suisse en 9 80 il va placer la barre très haut entre 9 700 et 9 800 ouais et c'est alors juste pour vous dire qu'il y a parmi les jurys que vous voyez là les juges un allemand un brésilien un bulgaire un belge un hongrois et un croate c'est important parce que disons que le belge serait plus sensible à la suisse l'allemand rolf bock peut-être aussi et tout ça ça risque de perturber par exemple le changement de l'eau et bien c'est un très beau corps qui sera difficile à égaler